Notre conférencier de ce soir va nous parler du Bosphore à la rue Condé, Antoine Ignace-Méling, védutiste européen. Alors, Jacques Perrault, qui va nous parler ce soir, est engagé dans la défense du patrimoine sous ses diverses formes, archives, musées, patrimoine immatériel. Jacques Perrault est archiviste paléographe. Il a commencé sa carrière dans les archives de la Vendée, puis dans celle du ministère des Affaires étrangères, et il l'a poursuivi dans les musées qu'il a dirigés. Il a dirigé successivement le château de Pau, ensuite le musée des armées, enfin le musée national du château de Compiègne, sans compter d'autres petits musées dont je ne parlerai pas parce que je ne cite que les principaux qu'il dirigeait parallèlement. Il s'est engagé dans le conseil international des musées, l'ICOM, dont il a été le président pendant deux mandats. Cet conseil qui joue un rôle à l'échelle mondiale. Sur le plan du patrimoine immatériel, il a initié et porté la candidature des ostentions septennales limousines à l'inscription sur la liste représentative du patrimoine immatériel de l'humanité qui a abouti à leur inscription par l'UNESCO en 2013. Jacques Perrault nous présente ce soir le grand védutiste Antoine Ignace Melling, 1763-1851, dont il est le spécialiste et qui se rattache aussi à l'histoire des célébrités de notre arrondissement. Je lui passe tout de suite la parole. Merci Monsieur le Président. Merci chers confrères. Je vous remercie de m'avoir invité pour prononcer cette conférence qui, je pense, apprendra un certain nombre de choses sur un artiste qui est peu connu et qui, en fait, a eu une carrière quand même tout à fait intéressante et inattendue. Il appartient à une lignée d'artistes lorrain d'une famille originaire de Cirque puis Saint-Aveau en Lorraine et une famille d'artistes. Une famille d'artistes, son grand-père, le grand-père d'Antoine Ignace, Nicolas Melling, était sculpteur à Saint-Aveau et il a épousé Agnès Metzinger, la sœur de Jean-Valentin Metzinger, un peintre. installé à Ljubljana, en Slovénie, où il décora de très nombreuses églises. Son père, Christophe Melling, était sculpteur de la cour de Bade. Il a été nommé en 1768. Et son oncle, Christophe, était l'oncle d'Antoine Ignace, Joseph Melling, né en 1724, était peintre également à la cour de Bade. Et il a été le décorateur du palais Rohan, puisque, après avoir été au service de la cour de Bade, il a fondé une école, une académie de peinture à Strasbourg. Voici, vous avez à gauche, l'autoportrait de Joseph Melling et le portrait d'Antoine Ignace, son neveu, Antoine Ignace jeune, qui, donc, s'est formé auprès de sa famille, d'abord, et auprès d'artistes différents. Je reviens à ce portrait qui est à gauche, Joseph Melling, parce que c'est un artiste de qualité qui a été élève de Boucher et de Karl Van Loo, qui a eu le premier prix de peinture en 1750, et qui a été professeur ensuite de la Margravine, à décorer le palais de la Margravine, ou du Margrave, plutôt, à Karlsruhe, et puis a créé cette académie de peinture dont je parlais. Un exemple d'œuvre, c'est cette peinture assez charmante, qui est, donc, de l'oncle d'Antoine Ignace, qui est, qui représente Caroline Louise, la Margravine de Bade, avec ses deux fils aînés et un chien, comme vous pouvez voir. Et là, un exemple de sculpture, c'est ce cadre extrêmement travaillé et sculpté, qui encadre une peinture qui est due à la Margravine, et qui se trouve actuellement en Danemark, et qui est un exemple de ce rococo qui était le maître à cette époque. Antoine Ignace a été orphelin très jeune, à 15 ans, ce qui fait qu'il a peu profité de l'enseignement de son père, mais il a continué à avoir des enseignements de son oncle Joseph, qui l'a fait travailler avec lui, d'abord en Pays de Bade, ensuite à Strasbourg, et puis très vite, Antoine Ignace a décidé de voler un peu de ses propres ailes. Il est allé en Autriche, à Karlsruhe, où il a appris et l'architecture et les mathématiques. Et puis en fait, après ça, ce fut le grand parcours des artistes, Italie, Égypte et Crimée, Asie mineure, puis la Turquie. Vous avez ici une vue du port de Constantinople, prise des hauteurs des Youks. C'est en fait l'un des nombreux dessins qu'a fait Antoine Ignace Méling dans son séjour à Constantinople. Ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il est resté 18 ans à Constantinople et qu'ici il a appris le turc. Et vous allez le voir, il a aussi trouvé des commanditaires de qualité qui lui ont permis de laisser une trace importante à Constantinople. Toujours des détails de la vue des Youks. Ici, d'autres détails sur la ville de Constantinople, comme vous voyez, avec le Bosphore que vous pouvez voir ici, cette vue du Bosphore. Là aussi, avec à gauche, le château de Rouméli-Échard. L'arsenal de Constantinople. Et puis, ce dessin où on ne peut pas lire la petite légende qu'il avait inscrite à la main, mais c'est vue de la maison où j'habitais. Et effectivement, cette vue, nous allons la revoir tout à l'heure vue différemment puisqu'elle est très importante comme décor. Besiktas étant un palais du grand seigneur, c'est-à-dire du sultan Selim III. Le Grand Ben, ça c'est aussi aux environs d'Istanbul. Un portrait inédit de Selim III. Ce qui est rare, évidemment, chez les musulmans, parce que normalement, on ne fait pas de portrait. Et voilà la même vue que nous avons aperçue tout à l'heure, le dessin. Là, c'est un extrait d'une grande composition, le cortège d'une noce turque, qui est d'un très beau dessin dont vous allez voir un fragment ici en couleur. Et je vous signale d'ailleurs que cette œuvre passe en vente chez Christie's ou South Beach, je ne sais plus, dans quelques semaines, estimée à 200 à 300 000 euros. C'est dire qu'il y a des amateurs pour les souvenirs turcs. Ils sont des grands collectionneurs. Il y a des grands collectionneurs turcs qui ont notamment collectionné les œuvres de Mélin. Alors, pourquoi est-ce que Mélin s'est fixé à Istanbul ? Il était arrivé dans la suite d'un ambassadeur russe. Vous savez que tous les ambassadeurs avaient auprès d'eux des artistes. Et donc, il avait certainement rencontré pendant ses pérégrinations l'ambassadeur de Russie, Boulkakov, qui l'a amené à Istanbul. Et il est devenu, donc, il est entré au service d'une manière, service de Selim III et surtout de sa sœur, la sultane Hadidjé, de manière étonnante. C'est-à-dire que cette princesse, écrit Mélin, sœur de Selim III, avait toujours été l'objet de la plus tendre affection de son frère. C'était à elle qu'il confiait le plan judicieux qu'il avait conçu pour familiariser par degrés les farouches musulmans avec les arts et la civilisation de l'Europe. Et la sultane Hadidjé a voulu visiter un jardin tout à fait important qui a été créé par le baron de Hübsch, qui était chargé d'affaires du roi de Danemark. Et elle est allée visiter ce jardin qui était assez extraordinaire. Elle a dit, oh, je veux un jardin pareil. Qu'est-ce qu'il peut me le dessiner ? Et M. de Hübsch a désigné Antoine Ignace Mélin. C'est dire qu'il a eu la chance de travailler pour la sultane. Il a notamment réalisé un jardin, puisqu'elle lui avait demandé un jardin, un labyrinthe tout à fait important. Et puis, de plus en plus, elle lui a demandé des travaux sur des constructions, des décorations, tout un ensemble de contributions au développement artistique d'Istanbul. Alors, évidemment, ce n'était pas facile pour un artiste étranger d'être au service d'une sultane et surtout de son personnel. Et il y avait notamment l'opposition du Bachaga qui considérait tout embellissement dans le goût européen contraire aux lois du Coran. Et Mélin a dénoncé ses mauvais traitements et il dit, il fut jeté dans un bateau sur le Bosphore pour être conduit dans un exil fort éloigné d'où il ne lui fut jamais permis de revenir. Effectivement, la sultane tenait beaucoup à Mélin. Il a réalisé beaucoup de choses pour elle. On a même dit, laissé entendre qu'ils étaient plus proches que ceux-là, mais ça n'est pas sûr. Personne n'a tenu la chandelle. Mais en tout cas, quelles sont les créations de Mélin au service de Céline 3, de Hadijé ? D'abord, c'était ce fameux jardin en forme de labyrinthe. Ensuite, c'est ce pavillon que vous apercevez, le style néo-classique, à gauche sur l'écran. C'est ce pavillon qu'il a construit et qui était vraiment une nouveauté pour Istanbul, qui en était encore précédemment au rococo vieillissant, un petit peu passé dans le bout, mais on n'était pas encore arrivé au néo-classicisme. Et ce pavillon que vous apercevez ici, voici un dessin préparatoire qui est maintenant dans une collection turque, qui est très beau. Et ça montre que Mélin était vraiment un architecte et il était capable de construire des maisons. et des monuments. C'est dire aussi que le sultan lui-même fera agrandir son palais par Méline. Nous apercevons ici ce que l'on suppose être la sultane, mais enfin, elle a le visage un petit peu caché, mais vraisemblablement, c'est un portrait d'elle. Et puis, à côté, quelque chose à l'enveloppe d'un message envoyé par la sultane. Ce qui est intéressant, c'est que la sultane, Méline lui a appris à écrire en lettres latines, donc c'est du Atatürk avant la lettre, et elle communiquait par des messages, souvent assez impératifs, en le demandant et toujours très pressée d'obtenir ce qu'elle avait demandé à Méline. Et Méline Kalfas, elle écrit toujours ça, Méline Kalfas, ça veut dire maître ou... C'est un peu... Il y a plusieurs traductions possibles. Toujours est-il qu'on avait conservé un certain nombre de lettres qui ont été acquises aussi par un grand collectionneur turc qui a vraiment eu... La collection Koch est un grand collectionneur et aussi un homme d'affaires extrêmement riche, je dois dire. Et nous en arrivons à un problème d'avec... Alors, oui, ce que je voulais dire avant de passer à cette vue, c'est que dans ce qu'il a créé, c'est aussi beaucoup de décors intérieurs, la création de meubles. Il dessinait même des robes, il dessinait des bijoux, des décors pour les fêtes. Et ça, c'est quelque chose qui a bien sûr plu à la sultane et qui a montré sa connaissance tout à fait d'Istanbul. Ce qui est intéressant, c'est qu'il connaissait bien sûr tous les diplomates et toutes les personnalités en séjour en même temps à Istanbul. Et il avait fait des... Il avait des amis. Mais malheureusement, à la fois au moment où la Turquie s'est éloignée de la France à cause de Napoléon, et puis il y a peut-être des dissensions avec la sultane. Toujours est-il qu'au bout de huit ans, il a passé huit ans à Istanbul. Au bout de huit ans, il a été chassé, donc il ne recevait plus d'argent de la sultane et du sultan lui-même. Donc, il a décidé, on l'a conseillé, il a décidé d'utiliser sa connaissance de Constantinople, c'est-à-dire tous les dessins qu'il avait pris des différents lieux d'Istanbul et des environs. Et il est encouragé à ce moment-là par André Gaspard Parfait de Bismond, qui était un grand collectionneur et qui avait vécu à Istanbul aussi, et puis par Pierre Cuffin, notre chargé d'affaires en France. Toujours est-il qu'il décide de rassembler tous ses dessins de Turquie et qu'il, à l'automne 1802, il voyage à Gênes, puis Paris, et c'est la grande aventure. pour lui, puisqu'il n'avait jamais habité Paris. Il était d'ailleurs, il est considéré encore par des historiens comme allemand, puisqu'il est né en Allemagne, mais en fait, il était vraiment lorrain et il n'a pas été naturalisé français, d'ailleurs, quand il s'est installé à Paris. Et le voici installé à Paris à l'automne 1802. Il est allé passer par Gênes où était née sa femme, qu'il avait épousée à Istanbul. Et puis, c'est donc cette grande aventure. Mais il avait des recommandations. Et c'est, par exemple, il écrit tout content à Ruffin, le ministre, il parle de Talran, m'ayant fait l'honneur de m'inviter à dîner un jour où il y avait chez lui beaucoup de monde, me présenta de son propre mouvement à plusieurs personnes de marque. Alors, l'idée était de créer un recueil de vues du Bosphore, pas de Constantinople, et des rives du Bosphore, de faire une collection de grandes gravures à partir des dessins de mes livres. Et, dès 1803, une première société pour la publication d'un voyage pittoresque de Constantinople et des rives du Bosphore, avec 50 planches, était prévue avec une société indépendante qui, malheureusement, n'a pas eu assez de fonds, ce qui fait que ça a été repris par un grand éditeur alsacien, Trottel Evertz, et c'est le lancement de ce projet de voyage pittoresque dont vous voyez ici un prospectus du premier où les gens s'engageaient à s'abonner à tous les dessins, toutes les gravures, et c'est vraiment ce qui a été une œuvre tout à fait importante et qui a fait connaître l'artiste avec de grands graveurs qui étaient sous la direction de François de Digné, né, était quand même né en 1732 et nous sommes en début du 19e, donc il n'était pas tout jeune, mais c'est lui qui a coordonné les artistes du Plessis-Berto qu'on appelait le calot de nos jours, Felipe Cardano qui est le futur d'école, directeur de l'école de gravure de Madrid, marié, mais Méling était très vigilant sur la qualité des gravures et il suivait et contrôlait les réalisations de ces différents graveurs. En même temps, pour le lancement, on montrait au premier consul et à Madame Bonaparte les premières planches et Joséphine a acheté quatre dessins qui existent toujours et qui sont à Rennenberg en Suisse, sont passés par la succession Beauharnais et ils sont donc à Rennenberg en Suisse. Quelques c'est là. Alors, on arrive à un écrivain connu et prix Nobel de littérature qui est Oran Pamuk. Oran Pamuk, si je vous en parle, c'est qu'il est vraiment intéressant et qu'il a été passionné par Méling et qu'il a un chapitre de cet ouvrage qui parle de de Méling et qui s'appelle et j'ai oublié un livre. J'en reviens au voyage pittoresque. c'est vraiment l'œuvre qui a fait connaître Méling et Méling a en fait été mal connu parce que jusqu'à pendant longtemps parce que il n'était ni Lorrain vraiment ni allemand ni il n'était dans aucune école et ce qui fait qu'il a eu peu d'historien qui sont intéressés à lui au 19e siècle et c'est simplement au 20e siècle qu'un de ses arrière-arrière petits-neveux a publié un article en Allemagne à Karlsruhe et puis deuxièmement que surtout un grand collectionneur et connaisseur de l'iconographie turque qui est Bop a publié Les peintres du Bosphore et c'est juste avant la guerre de 1914 donc c'est vieux mais ça remit en selle en quelque sorte d'Antoine Ignace Méli mais si je montre ce cet ouvrage de Ran Pamuk c'est que je voudrais vous en lire quelques petits extraits parmi tous les dessinateurs occidentaux qui ont traité les paysages du Bosphore celui dont je préfère contempler les oeuvres et qui me paraît le plus convaincant c'est Méline et plus loin ces dessins dont j'allais regarder des heures durant jusqu'au moindre recoin me donnent l'exacte idée de ce qu'était l'impeccable Istanbul-Ottoman dans le passé cette douce illusion naît en moi moins à la vue des aquarelles travaillées à la gouache avec ce sens méticuleux du détail de Méline digne d'un architecte doublé d'un mathématicien qu'à celle des traits noirs et blancs des gravures réalisées sous son contrôle à partir de ses dessins la contemplation des gravures de Méline est une consolation dans les moments où je m'efforce de me convaincre que le passé quoi qu'il en soit a été brillant comme quelqu'un de trop sensible à la puissance de la littérature et de l'art de l'Occident peut parfois ainsi verser dans une sorte de nationalisme stambouliote ce qu'il a aimé chez Méline c'est effectivement la minutieuse fidélité à la réalité et le panorama du Skudar pardon ce qui rend Méline stupéfiant c'est l'alliance si subtile de cette simplicité paraissant issue des meilleurs des miniatures islamiques et du premier arge d'or d'Istanbul et de ce sens des détails architecturaux topographiques et quotidiens qu'aucun peintre oriental n'a su développer ici vous avez un exemple de ce que a aimé reproduire Méline c'est un café un café qui se trouve près de la place Topranée dont on va voir la fontaine bientôt ce qui est intéressant c'est que tous les personnages ont un rôle et que Méline est d'une précision photographique pratiquement ce qui n'existe pas chez les autres artistes qui ont été à Istanbul à cette époque et qui cherchaient à montrer plutôt l'antiquité et les monuments anciens Méline en fait il témoigne de la vie de tous les jours d'Istanbul et c'est ça qui en fait son originalité vous remarquerez qu'il n'y a pas une seule femme dans le café et voilà cette fameuse fontaine de Topranée qu'il a dessinée avec beaucoup de soin et ce qu'aime ce qu'aime Oran Pamuk c'est c'est le fait de voir par exemple des détails il explique que la la si vous regardez tout à fait à gauche vous avez un vendeur de pastèques et qu'il a toujours les mêmes les mêmes les mêmes manières qu'aujourd'hui d'entasser les pastèques là aussi vous avez un certain nombre de personnages avec un porteur d'un tonneau et on aperçoit un peu de végétation à droite la présence des cyprès est très fréquente dans c'est à Istanbul alors bien sûr le travail sur le 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 bouquin avec toutes les gravures va durer longtemps jusqu'en jusqu'en 1817 donc ça veut dire qu'il y avait une ou deux livraisons de plusieurs gravures par an c'est tout et parallèlement on on a exposé dès 1807 des des peintures de melling au salon et alors c'est ça a eu ça a eu toujours eu en fait il est étonnant melling en quelque sorte comme sa famille d'ailleurs c'est son oncle et son et son père sont toujours à la recherche de commanditaires et ce sont toujours en général des gens qui appartiennent à à la vie officielle c'est à dire que par exemple ici après avoir lancé ce grand programme sur Istanbul il y a un projet de galerie française d'architecture qui est lancé par avec le soutien du comte d'Autrive le comte d'Autrive avait été c'était un diplomate il avait été conseiller d'état il avait suivi choisir Gouffier notre ambassadeur à Constantinople en 1784 et c'est à ce moment-là qu'il avait dû rencontrer melling toujours est-il qu'il a dans sa carrière il a aidé énormément melling et pour le par exemple le voyage pittoresque de de Constantinople il y a eu une grosse subvention du ministère des affaires étrangères qui a acheté des exemplaires comme cadeau diplomatique et la même chose pour ce projet dont je voudrais vous parler ce projet de galerie française en fait c'est un projet qui a été rédigé sans doute partiellement par d'Autrive mais qui est attribué à mes lignes c'est de procurer au ministère dans une période de 20 ans c'est davantage d'une suite d'une suite de perspectives choisies servant à donner une idée générale de l'Empire et une idée spéciale de chacun des départements une galerie qui serait particulièrement affectée à l'éducation des princes français chaque département serait représenté par au moins trois tableaux écrits en présentation au trive rendre sensible aux yeux de ce que l'empereur a fait pour le département route, canal, établissement nouveau ou enfin un monument quelconque de son passage de son souvenir ou de sa bienveillance ce serait le tableau du règne deuxièmement le contour de la ville qui est le chef lieu du département troisièmement l'un des sites qui rappellent et motifs la dénomination du département pardon j'ai pris mon téléphone et donc c'était une une aide formidable pour Mailing et il a effectivement commencé à faire des voyages et qu'est-ce qu'il a d'abord choisi il a choisi les voyages aux pays du nord les pays du nord enfin pour lui c'est les pays bas mais et les pays bas actuels et le nord de l'Allemagne il faut dire que c'était des départements français après l'annexion par Napoléon du royaume du royaume de Hollande et ont été réalisées des une plus de près de 40 esquisses vues de villes qui ont été faites et 15 esquisses vues de personnages c'est en 1812 qu'il est il a fait ce voyage dans tous ces pays du nord alors toujours introduit par des lettres officielles et chaque préfet le recevait lui donnait des indications et en général il était très bien accueilli il était parti avec sa jeune fille donc qui avait 12 ans et puis un domestique turc qui l'avait ramené de Turquie et qui était l'homme à tout faire de la maison et qui était assez débrouillard apparemment là vous avez cette très belle vue de l'hôtel de ville dans un endroit dont j'ai oublié le nom peut-être que quelqu'un reconnaît là il y a un très charmant très charmant très charmante vue il y a mes lignes c'est plus dans les pays du nord et notamment aux pays bas à retrouver les étendues d'eau du Bosphore d'une certaine manière et là ici il y a un certain nombre de personnages en premier plan comme il le fait toujours il fait une esquisse il dessine séparément les personnages et ensuite il les plaque sur son dessin et vous avez à gauche un charmant pavillon qui est tout à fait bien rendu ici alors vous voyez la manière dont il préparait des dessins plus importants et notamment en couleur c'est-à-dire que c'est carotté et que vous avez des mesures qui sont prises pour permettre d'être extrêmement précis pour la reproduction du dessin et là nous sommes au château de Hetlo le palais de Hetlo qui appartenait à la famille d'Orange à l'origine et qui avait été annexé par Napoléon on remarque toujours la précision du détail et donc ça c'est vraiment les pays du nord c'est c'était une longue période il y a toujours dans des collections de musées du des Pays-Bas ou d'ailleurs ou de Belgique des peintures ou des dessins de Mélie et le le comment dirais-je là parce que nous passons en Angleterre c'est un petit saut mais ça montre comme les Pays-Bas les Pays du Nord en fait les Pays du Nord c'était les premiers esquisses d'un voyage pittérex dans les Pays du Nord mais qui n'a jamais été publié en tant que tel il y a eu aussi d'autres voyages en France qu'on va voir un peu plus loin mais Méling a continué aussi à à travailler après l'empereur pour Louis XVIII et il a notamment été nommé peintre et paysagiste de la chambre du cabinet du roi et c'est là qu'il a été envoyé en Angleterre pour prendre la vue des deux lieux où Louis XVIII en exil en émigration avait séjourné c'est le Gosfield Hall et Artwell House avec des moutons qui ne sont pas très beaux des animaux qui ne sont pas d'une qualité folle à droite je dois le dire en revanche vous remarquez sur la plupart des dessins que les arbres sont toujours bien traités et c'est une des qualités de son œuvre alors bien sûr il a commencé à se promener en France pour faire ce grand projet qui avait été élaboré avec le comte d'Autrive et il y a quelques je vais vous montrer quelques œuvres qu'il a faites notamment cette vue de Tours qui a été acquise il y a quelques années par le musée des beaux-arts de Tours et qui est assez assez comparable d'ailleurs on remarque toujours pour le premier plan toujours avec une petite bordure avec un petit muret et des personnages ici vous reconnaissez le château de Pierrefonds qui est enfin qui vous voyez c'est avant la période de Napoléon III et de Viollet-le-Duc bien sûr c'est l'architecte qui reprend l'hôtel de Ville d'Arles avec aussi une précision méticuleuse le château de Foix Draguignan et nous en arrivons au deuxième voyage pittoresque qui est la prolongation de ses pérégrinations en France pérégrinations qu'il fait maintenant constamment avec sa fille qui travaille avec lui et qui certaines des dessins sont dus à sa fille Adèle là c'est le portrait de Méling plus âgé c'est une gravure qui se trouve en tête du voyage pittoresque dans les Pyrénées françaises qui a été élaboré et publié entre 1821 et 1825 c'est aussi une oeuvre qui passe longtemps en vente encore et qui a été réédité comme d'ailleurs le voyage pittoresque de Constantinople par des éditeurs turcs et ici en France une vue du château de de Quaraz oui qui appartient c'est une des gravures Quaraz étant un lieu symbolique et c'est pour ça que Méling l'a choisi c'est un château mais qui dont il reste d'ancien véritablement que la tour que vous voyez au centre de la gravure qui c'est un château qui était celui où le futur Henri IV a passé une partie de son enfance donc c'était tout à fait important et historiquement valable valable la ville de Tarbes avec du vent bannière de Bigorre alors là c'est une des vues où on aperçoit la chaîne des Pyrénées il y a d'autres vues des montagnes mais malheureusement j'en ai pas beaucoup d'images on appartient on apparaît ici le pic du Midi d'Osso qui est un symbole du Béarn très important bien sûr une vue prise de l'autre côté du gaffe du château de Pau qui est en cours de restauration par enfin non pas encore en cours de restauration mais qui va l'être bientôt et qui montre la ville de Pau et le pont sur le gaffe qui donne vers Jurançon le Jurançon traditionnel des Bourgons là aussi une grande façade du château prise du côté du Midi c'est aussi un relevé architectural et revenons à Paris à Paris et nous arrivons aux cinq rues de rue de Condé qui est l'endroit où Méling s'installe où il mourra en 1831 mais il s'installe en 1804 c'est son deuxième lieu des lieux des d'habitation à Paris il a d'abord habité 34 des fossés du monsieur le prince quand il est arrivé en 1802 et ensuite à partir de 1804 rue de Condé avec cette photographie prise très récemment par monsieur Chevalier que je remercie beaucoup je croyais que c'était vous j'ai voulu prendre une photo et puis il y avait une poubelle devant alors j'ai abandonné ça aurait daté la période d'Hidalgoesque alors je montre ces petits dessins parce que c'est intéressant quand il s'est installé il a fait des projets de décor pour son appartement rue de Condé et on peut peut-être alors là il y a un projet d'un lit qui est assez décoratif il faut bien le reconnaître un petit dessus de porte assez charmant avec ses initiales et ceux de sa femme là aussi un petit voilà et en bas une cheminée avec une glace au centre ça fait partie de ses dessins qui sont qui montrent qu'il touchait aussi à beaucoup de choses il l'a fait pour quand il était en Turquie mais il a continué un peu à le faire quand il était en France et en fait ces dessins ont toujours de l'intérêt et vous le savez qu'il y a en ce moment une magnifique exposition à la fondation Custodia qui sont des dessins justement pour des objets ou pour des décors enfin pour des objets d'art décoratif qui est très importante et qui vient d'ouvrir je vous le signale c'est vraiment une très belle exposition là c'est plus modeste comme dessin mais ils sont dans une collection parisienne alors nous sommes à Paris là et cette grande gravure qui va à gauche à 1 la monnaie et à droite le Louvre c'est en fait le passage du roi sur le pont 9 lors de son entrée à Paris le 5 mai 1814 c'est à dire la première restauration où beaucoup de personnages sont présentés et on pourrait presque les reconnaître si on les zoomait et ce qui est étonnant c'est que vous voyez la statue d'Henri IV à côté de la la montgolfière la statue d'Henri IV en fait elle a été réalisée en quelques semaines en plâtre parce qu'elle avait été supprimée par la révolution et que il n'y avait rien à la place et donc du coup on a pour le retour de roi Bourbon qu'on aperçoit on va voir dans son carrosse dans la vue suivante voilà on voit le roi Louis XVIII et donc on a réalisé cette statue d'Henri IV qui est restée et tombée plus ou moins en ruine et qui ensuite a été remplacée par la statue actuelle due à Bosio alors vous avez toujours ce nombre de personnages ceux en premier plan tout à fait bien décrits et montrés avec les gens qui montent sur des chaises pour voir passer le roi voilà la statue d'Henri IV on aperçoit l'institut et là nous sommes en fait pratiquement au même endroit mais nous sommes en 1815 c'est le pont neuf lors du retour de Louis XVIII une voie chez aquarelle qui montre aussi qui montre qu'il y a moins de monde d'ailleurs apparemment et qui montre un Henri IV un peu différent d'ailleurs où on a dû le bricoler alors nous sommes à côté de Bercy en fait et l'on aperçoit les tonneaux de vin qui sont transportés à droite sur le quai comment c'est la salle pétrière au fond oui tout à fait avec toujours cette l'eau et puis cette vue des tuileries là aussi on acclame le roi qui est à la fenêtre enfin qu'on aperçoit à peine là mais qui est à la fenêtre et ceci qui est la distribution par le roi des drapeaux de la garde nationale au champ de mars en 1816 champs de mars qui sont différents aujourd'hui j'en arrive à Adèle clergé Adèle clergé c'est la fille de Méling et qui très jeune a commencé à dessiner sous la conduite de son père bien sûr et cette image c'est la seule image que je vais montrer de ce qu'elle réalisait mais c'est quelque chose qui montre que sa technique était bonne et c'est tout à fait intéressant et ce dessin je trouve est d'une très belle qualité alors elle était née à Constantinople le 8 décembre 1799 et j'ai retrouvé à Istanbul son acte de baptême à l'église d'ailleurs qui était germanique à l'époque puisque son père Méling en fait était de langue germanique et on voit quand il parle on entend par les faux d'orthographe qu'il fait on entend son accent un peu allemand il parle bien le français mais enfin c'est pas un français parfait et en tout cas il a toujours eu certainement un accent assez fort quand il parlait français et donc il est marqué d'ailleurs sur le le baptême le certificat de baptême c'est marqué l'autrinus c'est-à-dire lorrain pour donner l'origine du père d'Adèle Adèle a dessiné donc très tôt et d'ailleurs Autriff qui la connaissait quand il a étudié son projet a dit d'ici un peu d'années il pourra se faire aider de sa fille qu'il forme lui-même aux arts du dessin effectivement elle a participé aux différentes expéditions de son père les pays du nord l'Angleterre elle y est allée aussi et les Pyrénées et elle a fait son premier envoi au salon en 1814 c'est-à-dire qu'elle avait juste 14 ans ce qui est quand même précoce et elle avait été acceptée au salon ce qui est plutôt et elle a continué à peindre un peu toute sa vie et elle s'est mariée avec le 29 décembre 1819 à Saint-Sulpice elle a épousé elle n'a pas été très loin puisqu'elle a épousé Olivier Trasibul le clergé employé à l'administration des douanes fils du directeur des douanes qui résidait 21 rue de l'Odéon donc elle est restée vraiment dans le 6ème elle n'était pas enfin qui était le 11ème à l'époque d'ailleurs et à son mariage au moins au contrat de mariage il y a la signature de Comte d'Autrive qui était témoin du contrat vous savez qu'on nommait beaucoup de gens dans les contrats pour les honorer les mariés et donc ça prouve que d'Autrive était très proche et que c'est lui qui a porté un peu la carrière de Méline avec le ministère des affaires étrangères elle a continué donc à dessiner à vendre sans doute un peu mais ensuite elle meurt en en elle meurt je ne sais plus en quelle année mais relativement jeune et elle n'avait pas d'enfant ce qui fait que toutes ses collections et les collections de Méline qu'elle avait sont allées chez son héritier qui était un neveu de son mari donc des gens qui n'avaient pas de parenté avec Méline et dont les descendants existent toujours et ce sont eux qui ont alimenté largement une maison qui n'est pas loin d'ici qui est la maison Prouté qui a vendu beaucoup d'oeuvres de Méline pendant pas mal d'années et puis alors je suis allé quand je faisais des recherches sur Antoine Ignace je suis allé au cimetière Montparnasse parce que je pensais qu'il était sans doute enterré là les obsèques avaient été célébrés à Saint-Sulpice et je suis arrivé et j'ai demandé s'il y avait quelque chose sur Méline et tout de suite on m'a sorti une fiche parce que une famille de héritiers en fait avaient revendiqué la sépulture pour pouvoir l'utiliser ce qu'ils n'ont pas fait et actuellement il n'y a aucune trace de cette sépulture sinon on connaît l'emplacement et donc c'est comment dirais-je toutes ces recherches que j'ai pu faire sur Méline ont été faites parce que je dois l'avouer j'ai eu une petite parenté avec lui et la deuxième chose lorsque je me suis intéressé à la période turque à Istanbul on m'a dit mais on a eu une demande d'enseignement d'un Hollandais qui etc et j'ai été mis en rapport avec ce Hollandais et c'est avec lui que nous avons réalisé une exposition de dessins de Méline à la fois au cabinet des dessins du Rijksmuseum d'Amsterdam et à Carnivalet à Paris il y a déjà pas mal d'années avec une publication que j'ai là dans ma sacoche là derrière qui est un grand livre avec beaucoup de reproduction de ses œuvres je crois aussi que Méline méritait d'être ressuscitées d'une certaine manière et je suis très heureux que la Société historique du système arrangissement m'a donné cette occasion de revoir un peu mes notes c'est déjà un petit peu lointain mais enfin j'ai recherché à nouveau un certain nombre de choses sur cet artiste qui mériterait peut-être d'avoir une plaque aux cinq rues de Pondé sur sa maison voilà je vous remercie merci beaucoup merci merci infiniment pour cette présentation qui m'a mis tout je pense qui m'a mis tout donc il va y avoir des questions moi j'aimerais commencer par en poser une il ne gravait pas il ne gravait pas non non alors que sont devenus tous ces dessins il y en a beaucoup dans les collections privées beaucoup dans les collections il a travaillé beaucoup pour l'empereur ah oui pardon il y en a beaucoup de dessins dans des collections privées d'abord il a travaillé pour des grands des 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 grands collectionneurs et des il a fait des dessins de surcommande pour par exemple pour le le château de 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 chambord qui appartenait à un dignitaire de l'empire il a il a travaillé pour différents ducs d'empire et puis des des gens qu'il avait rencontrés en Turquie et qui lui ont commandé des choses il y a pour les pyrénées il y a toute une série de dessins qui ont été acquis tout un ensemble par la bibliothèque de Toulouse il y a quelques années donc ils sont visibles c'est très consulté parce que c'est comme vous avez pu le remarquer les dessins de mes lignes sont précis qui donnent une lecture de l'état de lieu à l'époque de à l'époque de leur création donc c'est tout à fait recherché ces schèmes d'ailleurs Pamuk dans ce quand j'ai découvert ce texte sur mes lignes d'ailleurs dont les trois quarts s'inspirent de la biographie que j'ai écrite dans le bouquin que j'avais publié que ça prouve qu'il a de bonnes lectures voilà et de bonnes sources c'était bien moi j'en ai une à poser est-ce que est-ce que il y a des gens qui connaissent l'immeuble du du 5 rue de condé pour savoir si il y a moi je n'ai jamais pénétré en fait mais je ne sais même pas à quel étage il habitait je pense assez haut pour avoir la lumière il avait un atelier il avait mais c'est tout de 1804 à sa mort donc il est mort en 31 donc quand même il a vécu presque 30 ans il a pu décorer c'est ça que j'aimerais bien non je pense qu'il était locataire oui peut-être question merci beaucoup vous avez mentionné donc c'est bien avec choisir bouffier oui est-ce que vous pouvez vous en dire davantage et est-ce qu'il a travaillé pour lui ou est-ce qu'ils sont travaillés ensemble en plus que ce que vous en fait en fait il n'était pas il n'était pas employé par choisir le bouffier l'artiste qui travaillait pour choisir le bouffier c'était Cassas et vous savez qu'il a publié aussi un un grand recueil d'oeuvres gravées mais qui sont plus des choses sur l'antiquité de la Grèce et un petit peu de de la Turquie mais surtout la Grèce mais de toute façon choisir le bouffier n'est pas resté si longtemps que ça à Constantinople je n'ai pas trouvé de traces de travaux pour pour lui si vous voulez c'est vrai qu'il connaissait tous les artistes qui étaient en même temps à Istanbul chaque 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 ambassadeur avait sa petite équipe d'artistes de musiciens de c'était d'ailleurs tout à fait intéressant il y a il n'y a pas une véritable exposition de son vivant sinon les présentations au salon il a envoyé des oeuvres au salon très régulièrement est ciblé c'est à dire qu'il a envoyé des oeuvres sur Constantinople pour lancer son projet de de publication de voyages pittoresques de Constantinople des rues et des rives du Bosphore il a mais c'est c'est vraiment c'est les seuls lieux où il a exposé véritablement alors il y a eu cette exposition à Carnavalet et au Rax Museum d'Amsterdam dont j'ai parlé tout à l'heure il y a je vous montrer voilà le catalogue de l'exposition il y a la liste de toutes ces heures en fait et c'est un gros volume avec plusieurs auteurs et moi j'ai fait la période d'habitude principalement et puis une partie du texte alors ce qui est amusant c'est ici on ne voit rien on ne peut rien vous montrer mais si vous voulez après ça le feuilleté vous pouvez le faire il est normalement épuisé mais et ça a été fait ça a été publié aussi en en hollandais en en batave je ne sais pas comment on dit mais et ça a été publié par Paris Musée lorsque il y a eu l'exposition à Carnavalet qui était il y a déjà pas mal de temps je ne sais plus quelle année en 91 vous voyez quand il dessine il prend une grande échelle oui 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 en fait il a fait il a fait des tournées en France etc mais il n'y a pas eu de bouquin réalisé ça a été réalisé pour les Pyrénées et les Pyrénées la différence par rapport aux autres publications sur les Pyrénées c'est que c'est toutes les Pyrénées ça va jusqu'à l'Atlantique à la Méditerranée en général c'était toujours un peu spécialisé et là il a fait toutes les qui étaient partenaient à l'Empire oui il n'a pas été dans les pays qui restaient indépendants vous avez parlé aussi des peintres du Bosphore de Bop oui de Bop c'est Bop B-O-D-E-P-E c'est l'auteur c'est monsieur Bop alors il y a eu une première édition vers 1903 ou 4 ou 5 avant la guerre de 14 avec un très bon texte sur tous les peintres du Bosphore en fait mais c'est lui qui a ressuscité mes lignes en fait et sa petite fille ou arrière petite fille a publié il y a une quinzaine d'années une nouvelle édition mais complétée et surtout avec des photographies d'oeuvres qui appartiennent pour beaucoup à des collections privées et ce sont des reproductions en couleurs qui sont tout à fait intéressantes et alors c'est 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 vraiment une publication qui est qui est des plus récentes enfin relativement récentes sur mes lignes alors il y a aussi des publications faites avec les turcs ou les historiens de la Turquie historiens français éventuellement mais il y a aussi des articles en turc qui paraissent maintenant alors qu'il est resté dans l'oubli total pendant très longtemps on s'intéresse beaucoup plus à cet aspect de de représentation de de ces oeuvres surtout la Turquie je dois dire et les Pyrénées parce qu'il y a beaucoup de Pyrénéistes qui existent et qui sont très friands de ces ces oeuvres ils faisaient des dessins c'est des gravis oui ils étaient gravis en feu ils étaient repris dans des applications il y a tous eu l'éducation de voyages pittérestres non mais ces voyages pittérestres sont des feuilles indépendantes et en fait il n'en sortait que 6 6-8 par an c'était très long en plus ils renvoyaient souvent les gravures en se plaignant qu'on n'avait pas bien créé enfin dessiné les choses il était très vigilant et on a des lettres manuscrites de lui où il il explique à Ney qui coordonnait un peu les graveurs que il pousse un cri en disant que c'est pas bien fait que etc et il était très vigilant mais est-ce que c'est pour les c'est pour les les par l'autre ou il y a eu il y a eu il y a eu effectivement assez vite des espèces de contrefaçons où on ne met pas le nom de Méline une édition belge à peu près mais juste 10-15 ans après moi j'en ai acheté une gravure pour avoir une trace c'est exactement le mais c'est de moins bonne qualité comme gravure c'est plus petit et réduit mais c'est c'est vraiment c'est de la contrefaçon mais alors ce qui est intéressant parce que je n'en ai pas beaucoup parlé mais c'est le le texte lui-même de chaque gravure il y a un texte d'une page à peu près qui est tout à fait qui doit beaucoup à Méline et à son cousin dont je n'ai pas parlé Servini qui était un cousin de sa femme et c'est d'ailleurs ce Servini qui fera officiellement le texte des voyages pictoristes des Pyrénées Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 ...